Clairement, j'ai appuyé sur les pédales du plus fort que je pouvais, parce qu'on vient de revenir sur l'échappée, et oui ! Parce qu'il y en a eu des centaines d'attaques, je misais tout sur cette course. Mon top 5 c'est mort, mon top 10 c'est mort, si ça continue mon top 15 c'est mort. J'envoie le sprint, j'appuie sur les pédales, je donne tout ! Hey, salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Pluvinier en 3J. C'est ma deuxième course en 3J, après la toute première course de la saison post-confinement qui est à Valette, où j'avais vomi à la fin de la course, pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Donc là c'est la première fois que je cours en 3J depuis un bon moment. Comme vous pouvez le voir mon frère, dès le départ, il attaque dès la ligne de départ. Donc là on peut voir que mon cœur monte directement, d'ailleurs mon frère lui du coup a déjà un petit peu d'avance. Pour le coup ne vous fiez pas à la valeur qui est affichée au niveau de ma fréquence cardiaque. Donc ici elle fonctionne, mais durant la course vous allez voir que très souvent ça va passer à zéro, ça déconneit totalement. Donc ne vous fiez pas à ça, pour le coup ça ne marchait pas. Donc là on peut voir que mon frère à l'avant, on va se faire rejoindre par un au coureur, par-ci par-là. Et vous allez voir que du coup c'est une course qui va partir très vite, il va se passer énormément de choses. Je ne veux pas vous spoiler, mais j'ai fait ma meilleure place de toute la saison 2020. Donc autant vous dire que c'était vraiment une course de malade, ça s'est vraiment très très bien passé pour moi et pour mon frère, vous verrez. C'était très intéressant à voir comme course je pense en vidéo, et à étudier pour voir comment ça s'est passé, comment j'ai pu aborder la course pour que ça se passe aussi bien. Ici on voit que mon frère est toujours placé devant moi, effectivement il y a quelques coureurs qui sont partis, mais pour le coup, bah voilà, c'est pas encore sorti totalement. Mais vous allez voir que de toute manière il va se passer tellement de mouvements de course durant cette course que, que voilà, chaque attaque est importante dans les jambes, mais n'est pas importante dans le résultat final, parce qu'il y en a eu des centaines d'attaques. Et pour le coup ça a fait d'ailleurs très très mal aux jambes. Je n'ai pas la moyenne de mon cœur, parce que le cœur ne marchait pas ce jour-là, mais je pense que ma moyenne était particulièrement très haute. D'ailleurs je vous invite tout de suite à liker un maximum cette vidéo pour un petit peu faire monter la vidéo en visibilité, vu que c'est vraiment une des meilleures courses que j'ai faites cette année. J'en suis vraiment très content, donc je compte vraiment sur vous pour liker un maximum et me dire ce que vous en pensez dans le commentaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre meilleure place à vous durant l'année, parce que pour le coup, là, moi, bah vous verrez à la fin de la vidéo, mais j'ai fait une très très bonne place. Il faut aussi savoir que ce jour-là, j'étais venu dans l'optique de gagner entre crochets. Je voulais vraiment faire un bon résultat, je misais tout sur cette course, je savais que c'était la seule course en 3G que j'allais faire cette année sûrement. Donc je misais tout sur cette course, je voulais absolument gagner. Et ça va jouer beaucoup, parce qu'on va voir que le moral que j'ai pu avoir durant cette course a été d'une importance énorme. Et à un moment où tu n'as pas le physique pour aller gagner, parce que là, clairement, je ne suis pas super fort. Vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos, je n'avance pas, je suis nul physiquement. Mais là, moralement, vous allez voir que je suis là et je suis vraiment, vraiment au rendez-vous. Mais c'était vraiment quelque chose de primordial aujourd'hui. D'ailleurs, à l'avant, il y a mon frère qui est en train d'attaquer, mais pour le coup, voilà, il va se faire contrer assez rapidement. Bref, comme je vous ai dit, il y avait des mouvements de course de partout. C'est une course vraiment de ouf, où il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements de course. Comme vous pouvez voir là, d'ailleurs, je suis à 190 et je pense que là, le cœur fonctionne. Mais on peut voir que je suis placé dans la roue de Eddie Louis-Tus, donc c'est un jeune junior qui est juste hyper fort, si vous ne connaissez pas. Je crois qu'il a fait 7 ou 8 au championnat d'Europe de contre la monde, donc voilà, si ça peut vous donner une idée. Et il y a mon frère qui est juste à côté, qui est dans la roue de Eddie aussi. Pour le coup, on ne le marquait pas particulièrement, mais on savait que ce gars-là, bah, s'il y allait, fallait y aller, parce que pour le coup, il n'est pas mauvais. Il y avait un autre gars, je ne sais pas son nom, mais vous verrez, il a un maillot vert. Ce gars-là aussi, on m'avait dit, fais attention, il est très fort. Il n'est pas de part chez moi, donc je ne le connaissais pas, mais ce gars-là est vraiment très fort aussi. Donc, je savais que ces deux gars-là, il fallait faire attention, et vous verrez qu'en fin de course, ils seront là, de toute manière. Il n'y a pas de secret, quand t'es bon, t'es bon. Ici, il y a quelques coureurs qui sont partis à l'avant, pour le moment, mais rien d'inquiétant, d'autant plus que les favoris sont toujours à côté de moi, donc pour le moment, tout va bien. On se retrouve ici, du coup, avec la caméra de Dorian, mon frère, et ici, on va voir que du coup, là, je suis à droite, il remonte sur la gauche. Moi, je ne suis pas si bien placé que ça, donc mon frère accompagne le mec qui est en train d'attaquer. Donc là, il fait un bon effort. Moi, je n'y vais pas, parce que de 1, je ne pouvais pas, j'étais derrière des coureurs, donc ça m'empêchait de bouger. Et de plus, c'est mon frère, donc je ne vais pas rouler sur lui. Mon frère revient donc sur un petit groupe, juste ici, qui s'était un petit peu faufilé. Et vous allez voir que tout ça, ça a une importance, parce qu'en fait, là, il y a encore quelques coureurs devant, et forcément, là, ça continue à attaquer. Mon frère, lui, va y aller. Et là, c'est un moment très important de la course. Pourquoi ? Parce que l'échappée principale de cette course va partir ici. Il y a quelques coureurs déjà à l'avant. On voit que là, mon frère est en train de faire l'effort pour sortir du peloton, parce que là, en gros, derrière, il y a le peloton groupé. Il sort du peloton ici, dans la descente, avant la côte principale du circuit, qui est avant la ligne d'arrivée. Et là, il va sortir tout seul pour revenir sur l'échappée. Donc là, c'est un effort énorme que mon frère va devoir faire pour revenir sur l'échappée, parce que s'il l'avait accompagné en temps et en heure, il n'aurait pas eu à faire cet effort-là. Mais il le fait maintenant, pendant que l'échappée n'a pas trop d'avance, et pendant que c'est encore réalisable. Donc là, pour le coup, il fait l'effort. Il revient en haut de cette côte sur les coureurs qui se sont échappés auparavant. Donc là, il est dorénavant en échappé. Donc maintenant, moi, je suis dans le peloton, mon frère est devant. Donc si jamais je me retrouve en compte, je dirais, je ne peux pas rouler, il y a mon frère devant. Impeccable pour moi. Mon frère est en échappé, moi, je suis protégé derrière, tout va bien. Donc là, on va voir que mon frère va s'organiser directement avec les coureurs qui étaient avec lui. Donc tout va bien pour lui. Il va bien s'entendre, en fait, avec les coureurs. Ça va bien tourner, et ça va rouler très très vite. D'ailleurs, nous, dans le peloton, on va se regarder, personne ne va vouloir rouler, et on va prendre énormément de retard assez rapidement. Ici, on peut voir que mon frère va donc revenir sur les quelques coureurs qui restaient à l'avant, parce qu'il y avait encore quelques coureurs à l'avant. Moi, dans le peloton, j'accompagne, je suis les mecs, quand il y a des attaques, je les accompagne pour ne pas qu'ils prennent de... Enfin, pour le fait, pour ne pas que ça revienne sur mon frère, tout simplement. Donc là, je suis, dès qu'il y a des attaques, j'y vais, j'accompagne. Mon frère, lui, donc, est là dans le groupe de tête, il n'y a plus personne devant. Il est vraiment dans le groupe qui joue la victoire actuellement. Ne vous inquiétez pas, là, il y a encore tellement de choses à dire sur cette course, il va se passer encore des choses, mais de ouf, ça va partir dans tous les sens. Mais pour l'instant, mon frère est dans l'échappée, et cette échappée-là, ils vont rester à l'avant pendant de très nombreux kilomètres. On avait aujourd'hui 86 kilomètres à réaliser. On a mis à peu près 2h15 pour les réaliser en 39 de moyenne. Donc là, ils ont dû passer sincèrement, je pense, mi-course à l'avant, en échappée. Et moi, derrière, du coup, dans le peloton, pour l'instant, ça ne bouge pas trop. Et pendant, du coup, jusqu'à mi-course, on était en mode, je ne vais pas rouler. Moi, j'ai mon frère devant. Il y avait plein de gens qui avaient des coéquipiers devant. Ceux qui attaquaient, ils n'arrivaient pas à faire la différence. Enfin, sincèrement, le peloton, il n'arrivait pas à faire l'effort nécessaire pour revenir sur l'échappée. Ce n'était pas jouable. Et puis, comme vous pouvez le voir, avec mon frère qui roule devant, dans l'échappée, eux, ils ne se regardent pas. Ils savent que c'est maintenant que ça se fait. Et c'est maintenant qu'il faut prendre un maximum d'avance si tu veux aller au bout. Donc, eux, ils ne perdent pas de temps. Nous, on perd un maximum de temps sur eux. Et moi, j'étais en train de me dire, mince, j'étais venu pour gagner. Et mon frère est dans l'échappée, mais moi, je n'y suis pas. Et si je ne suis pas, je ne peux pas gagner. Après, c'est toujours bien pour mon frère. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pour ça que je n'ai pas roulé sur lui ou ramener le peloton sur lui. Mais pour ma carte personnelle, c'était compliqué. Après, je me disais, il y a toujours Eddy Louis-Tooth et le mec en vert qui sont dans mon groupe. Et c'est des mecs qui sont tellement forts qu'ils sont capables de sortir tout seuls et de revenir tout seuls sur l'échappée. Ça, il n'y a pas à dire. Donc, je me suis dit, pour l'instant, tu ne t'affoles pas. Tu gardes des forces. Tu accompagnes les mecs s'il y a des attaques. Et au grand jamais, ça revient, un groupe de contre, ou je ne sais pas. Et bien, tu seras dedans, ou tu fais tout pour être dedans, et tu reviens sur l'échappée. Voilà ce que je me suis dit. Voilà ce que je vais faire. À 23,5 km, donc soit pas mal de kilomètres après que mon frère soit parti en échappée, on peut voir que j'ai rallié la GoPro. Pourquoi ? Parce que j'attaque. J'attaque. J'étais devant le peloton. Il y a quelques coureurs qui sont partis entre-temps. Donc, il y avait l'échappée. Un groupe de contre qui s'est constitué, en fait, des coureurs qui sont partis un petit peu au compte-gouttes. Pendant que mon frère, lui, il est toujours dans l'échappée. Pour ça, il n'y a pas de souci. Ils sont un petit groupe de 10. Mais derrière, du coup, il y a quelques coureurs qui se sont interposés entre les deux groupes. Et qui sont donc en contre. Donc là, je suis parti tout seul. On peut voir que je suis à 191 au cœur. Je pense que là, ça marchait. On peut voir que là, en fait, sincèrement, j'ai appuyé sur les pédales du plus fort que je pouvais. Là, je ne réfléchissais pas. Je faisais mon effort parce que je savais que si on ne revenait pas sur l'échappée maintenant. Bien sûr, sans ramener le peloton. Là, je reviens tout seul. Il n'y a plus personne derrière moi. Si je ne revenais pas maintenant, je pense que sur l'échappée, c'était impossible de revenir. Il commençait vraiment à avoir beaucoup d'avance. Et ça devenait dangereux. Donc là, je suis revenu sur ces coureurs-là. Donc maintenant, je suis avec trois coureurs supplémentaires. Et deux coureurs du même club. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y en a un des deux qui peut se sacrifier, rouler pour qu'on revienne. C'est toujours intéressant. C'est des mouvements de course qui sont pas mal intéressants. Sincèrement, c'est cool. Donc là, je suis dans une situation où on est quatre maintenant en contre. Et il faut qu'on revienne sur l'échappée. Donc là, il y a mon frère à l'avant. Il y a encore un... En fait, il y a l'échappée. Il y a un deuxième groupe. Et dans le deuxième groupe, il y a Elliot. Donc de Saint-Brévin, de mon club. Et ensuite, il y a mon groupe de quatre. Et après, il y a le peloton. Donc là, il commence déjà à en avoir partout. Et vous allez voir que cette course, c'est vraiment ça. Il y en a partout à la fin. Donc là, je suis dans une situation où il faut que je gère. Il faut que je gère quoi ? Le fait que j'ai mon coureur devant. Et le fait que je veux rentrer quand même. Donc là, je vais prendre les relais. Pour pas que les gens qui sont avec moi dans le groupe. Me disent, on arrête, on arrête parce que tu roules pas. Donc je prends les relais. Mais je les prends pas très fort en fait. Je regarde sous la pédale. Tout simplement, pourquoi ? Parce que je sais que quand on reviendra sur l'échappée. Il faut que j'en ai encore sous la pédale. Surtout que comme vous le savez, je ne suis pas au top du tout en ce moment. Je suis vraiment très limite. Et en fait là, je venais juste d'apprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais attaqué du peloton. Je venais d'apprendre que Elliot, qui est donc à ma droite là, avait sauté du groupe de contre. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais attaqué. Maintenant que ça me revient. Quand j'ai appris qu'il avait sauté, j'ai attaqué. Je me suis donc retrouvé dans ce groupe là. On vient de le doubler. Je lui ai tapé dans le dos et je lui ai dit Elliot, viens m'aider. Pourquoi ? Parce que lui, il venait de sauter du groupe de contre. Donc ça veut dire qu'il était mort. Il avait fait son effort. Malheureusement, il n'était pas assez fort ce jour là. Donc il n'a pas pu tenir. Mais malgré ça, il était là. Je l'ai rattrapé et je lui ai dit, viens m'aider. On ne va pas réussir à rentrer si facilement que ça, mine de rien. Viens prendre l'airlay et fais-nous rentrer en fait. Et merci Elliot, c'est ce qu'il va faire. Et il va venir nous aider, vous voyez. Il vient prendre l'airlay alors qu'il vient juste de sauter du groupe de devant. En temps normal, il ne l'aurait pas fait. Si je ne l'avais pas dit, aide-moi, on est dans la merde. Il ne l'aurait pas fait, on va être sincère. Il le fait là pour m'aider moi. Et vous allez voir que ça va être d'une aide précieuse pour deux raisons. De une, ça relanche le groupe parce que là, on peut voir que ça se regarde un peu. Les mecs, ils ne voulaient pas trop rouler. Il y avait vraiment une très mauvaise entente dans ce groupe. C'était assez compliqué, sincèrement. Donc du coup, il nous a vraiment sauvé la mise ici. Ici, à 29,5 km, donc un petit peu plus loin, on peut voir sur la gauche le coureur vert qui était donc super fort. Effectivement, il y a des coureurs qui sont revenus sur nous. Alors le peloton n'est pas revenu, mais il y a quelques coureurs qui sont revenus sur mon groupe. Donc on peut voir que là maintenant, on est quand même un beau petit groupe. On est une bonne quinzaine, je pense. Mais la bonne nouvelle, c'est que le frère de Elliot, de Saint-Brévin, de mon club, Léandre, est revenu aussi. Donc maintenant, il y a Dorian dans l'échappée principale, Elliot, Léandre et moi dans le deuxième groupe. Et ça, c'est juste parfait. Parce que ça veut dire que tout le club de Saint-Brévin est actuellement dans l'échappée, Sauf mon père qui est venu dans le peloton. Donc là, on est dans une situation vraiment parfaite. Sincèrement, là pour l'instant, point de vue course d'équipe, On est vraiment, vraiment parfait. Donc là, on a l'échappée qui est vachement loin, mine de rien. À ce moment-là, en fait, on ne savait pas si on allait revenir sur l'échappée. Pourquoi ? Parce qu'ils sont 10 devant. Ils ont une très très bonne entente, on le savait. Et ça se voit, puisqu'ils ne perdent pas de temps sur nous. Nous, on est 15. Et il y a une très mauvaise entente, sincèrement. Là, pour l'instant, on est au tout début de ce groupe de 15. Donc tout le monde prend les relais. Mais vous allez voir qu'assez rapidement, Il n'y avait plus grand monde qui voulait prendre les relais. Et puis, il y avait plein de mecs qui étaient dans la même situation que moi, Qui avaient un coureur devant. Donc moi, en fait, ma situation, c'est... J'ai un coureur devant. Ce n'est pas à moi de rouler. Parce que moi, je m'en fous. J'ai mon coureur qui est devant. En plus, c'était lui le plus fort du club. Sincèrement, si je ramène des coureurs, Ce n'est pas hyper stratégique. Vous verrez en plus que j'avais raison. Il ne fallait pas que je ramène ces coureurs-là. En particulier les coureurs verts. Je savais qu'ils étaient plus forts que mon frère. Je savais que si je le ramenais, il allait le battre. Donc il ne fallait pas que je les ramène. Donc là, je me mets à l'arrière du groupe. Et je vais prendre le moins de relais possible. Donc de un, stratégiquement, pour ne pas rouler sur mon petit frère. Mais de deux, parce que j'étais à bloc. On ne va pas se le cacher. J'ai vraiment fait toute la course au moral. Et quand je dis au moral, c'est vraiment au moral. Je m'accrochais au moral parce que j'étais à bloc. J'étais rincé. On peut voir que je suis à 190 ici encore. J'étais tout le temps à bloc. J'étais au bout de ma vie. On n'est qu'à 30 km sur les 86. J'ai fait toute cette course au bout de moi-même. J'ai fini. J'étais minable. J'ai vraiment tout donné. Et j'ai tenu qu'avec ma tête. Et je peux vous le dire que ça change tout. Pourquoi je tenais aussi fort avec ma tête ? C'est parce que je m'étais venu le matin. J'ai dit, je veux gagner cette course. Je veux être devant. Je veux être dans l'échappée. Et je n'étais pas dans l'échappée jusqu'à maintenant. Donc forcément, ça change tout d'avoir la tête. Je rallume la caméra à 47 km. Pourquoi ? Parce qu'on vient de revenir sur l'échappée. Et oui, finalement, après autant de kilomètres, l'échappée a été reprise par mon groupe. Et on peut voir que direct, il y a quelqu'un qui attaque. On s'y attendait avec Léandre. On s'était parlé en fait. Entre temps, Elliot a sauté. Donc on n'est plus que 3 de Saint-Brévin devant. Mais du coup, on est 3 de Saint-Brévin dans l'échappée principale. Une échappée de 20 coureurs environ. Et là, en fait, quand on est revenu sur l'échappée, moi j'étais frais. Parce que ça faisait un moment que je ne prenais plus l'air laid. Parce que je savais qu'on allait revenir. Et que pour l'instant, j'avais l'excuse d'avoir un coureur devant. Donc je pouvais me permettre de ne pas rouler et d'être correct, on va dire. Et du coup, j'étais en mode, je suis frais. Je sais qu'il y a forcément quelqu'un qui va attaquer quand ça va revenir sur l'échappée. Chose qui s'est passée. Et voilà, j'ai accompagné. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On a été suivi par les autres coureurs. Forcément, tout le monde s'y attendait un petit peu que ça allait attaquer directement. Voilà, donc ça n'a pas servi à grand chose. J'ai grillé une cartouche bêtement. Sincèrement, un petit peu bêtement. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que, de toute manière, il fallait essayer. Si jamais ils étaient partis, j'aurais regretté. Donc là, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et puis voilà, on ne va pas se le reprocher. On peut voir que mon frère, lui, est placé dans ma roue. Il est très bien là où il est. Lui, du coup, il est plutôt bien. Sincèrement, il était plus fort que moi. Il n'y a pas à dire. Moi, je n'étais pas bien du tout. J'étais minable. J'ai fait ce que j'ai pu le plus longtemps possible. Mais pour le coup, on peut voir que là, du coup, ça attaque. Et je n'y vais pas. Pourquoi ? Parce que je suis à bloc. Alors là, je suis à bloc. Et comme je vous ai dit, en fait, dans mon groupe là, d'autant plus que maintenant qu'on s'est un peu réunifié, on est environ 25 dans l'échappée, à peu près, je dirais. Et là, en fait, il y a beaucoup de monde. Il y a une très mauvaise entente. C'est-à-dire que personne ne veut rouler. Voilà, c'est le bordel, on va être sincère. Et derrière, il y a quand même un gros peloton. Et moi, je suis dans l'échappée. Mon objectif initial était d'être dans l'échappée. Je suis juste trop content. Mais je ne veux pas que le peloton revienne. Donc moi, je commençais à être un peu inquiet. Mais vous allez voir qu'on ne sera pas à reprendre. Donc voilà, je suis dans la bonne échappée. Et on va aller au bout. Je vous le dis tout de suite. Donc c'est pour ça que j'ai fait un très bon résultat. N'hésitez pas à liker et commenter. N'oubliez pas, pour prémouvoir cette vidéo, pour une fois que je suis dans l'échappée, il faut marquer le coup. Donc là, je suis devant. On peut voir que je fais attention quand même de ne pas produire trop d'efforts. Parce que je suis quand même à la limite. On peut voir que mon frère est dans la roue de deux coureurs. Le coureur en noir avec les roues super hautes. Le coureur en vert. Et ces deux coureurs-là, on les retrouvera à la fin. Vous verrez qu'ils feront une très bonne place. Et c'est là que, voilà, l'erreur de mon frère. Les trois coureurs qui partent là. Vous voyez les trois coureurs qui sont partis ? Et bien, eux, vont prendre énormément d'avance. Ils vont prendre énormément d'avance. Et on ne les reverra pas pendant très, très, très longtemps. Ces trois coureurs-là vont partir en échappée ici. Et c'est l'erreur de mon frère qui n'a pas été. Et l'erreur de moi, là, qui fait la cassure pour que ces coureurs partent. Léandre, mon coéquipier, se rend compte du gros problème que ça est. Là, tout de suite. Donc, il prend le relais directement. Mais malheureusement, c'est trop tard. Ils sont partis. Et c'était les plus forts, en plus, de l'échapper. Donc, là, c'est la cata. Sincèrement, comme je vous ai dit, on ne les reverra pas avant très longtemps. Ils sont partis là pour demain. Voilà, on va être sincère. Première grosse erreur de notre part. Sincèrement, grosse erreur ici. Ici, à 59 km 9, on voit que mon frère vient me voir. On va discuter un petit peu, faire un topo de la situation. Là, je lui dis, putain, il y a trois mecs devant. C'est la galère. Comment on va faire ? Là, il me demande de voir un peu si je suis bien. Là, je lui dis, non, moi, je ne suis pas bien. Là, je suis minable. On voit que je suis à 184 alors que ça se regarde, que personne ne roule. Mon frère, lui, il se balade. Je suis vraiment pas bien. Il faut que je fasse attention. Il faut que je limite un maximum mes efforts pour ne pas exploser. Parce que si j'explose, c'est la cata. Donc là, il faut que je fasse très attention à tout ce que je vais faire. Il faut vraiment que je fasse très attention. Je dis à mon frère aussi de ne pas trop s'occuper de moi. Parce que moi, ça va être compliqué. Et c'est très important comme ça de faire des topos. On est à quatre tours de l'arrivée. Il faut faire des topos pour faire un petit peu le point entre coéquipiers. Pour savoir ce qui va se passer. Parce que si mon frère compte sur moi, ce n'est pas une bonne idée. Donc, voilà. C'est important de faire ce genre de choses. De faire des topos entre coéquipiers en pleine course. Comme ça, c'est toujours très très important. Un peu plus tard dans la course, mon frère, lui, va bêtement partir à deux coureurs. Ce n'était pas volontaire de sa part, en fait. Il a attaqué et personne ne l'a accompagné. Ils se sont retrouvés à deux. Devant l'échappée. Enfin, il y a toujours les trois coureurs devant. Mais devant mon échappée, mon groupe de compte, finalement. Et ils vont faire comme ça, je pense, presque deux tours à deux. Et ce n'était pas du tout une bonne idée. Sur un circuit comme ça, ce n'était pas une bonne idée. Surtout qu'il fallait être au moins, je pense, trois ou quatre pour pouvoir tenir. Comme les gars qui sont devant. Et là, il a perdu beaucoup de force, je pense, très très bêtement. Ici, à 77 kilomètres, Eddy, le Wittouz. Donc, le gars que je vous ai dit tout à l'heure. Le huitième du championnat d'Europe de contre la monte. Vient de revenir tout seul sur l'échappée. Le mec est sorti du peloton. Il est revenu tout seul sur nous. Voilà, je vous l'avais dit qu'il était capable. Bah, il l'a fait. Donc, maintenant, le gars en vert que je vous avais dit qu'il était super fort, il est toujours devant. Ils sont trois ou quatre à l'avant. Trois, je pense. Et Eddy, le Wittouz est avec nous. Donc, là, on est dans une situation où tous les mecs bons sont avec nous. Le peloton, il ne reviendra jamais. Bon, voilà. C'est comme ça. On verra bien. Mais ce n'est pas non plus la meilleure situation. Parce que, du coup, il y a du niveau dans cet échappé. Il y a du niveau. Ça va être compliqué d'aller chercher la victoire. D'autant plus qu'il y a trois coureurs à l'avant. Donc, ça va être compliqué. Dans l'échappée, il y avait une mésentente. Personne ne voulait rouler. Vous voyez, là. Personne ne roule. On ne sait pas. Personne ne savait ce qu'il fallait faire. Là, on était tous perdus. Et forcément, les trois coureurs à l'avant, eux, en profitent pour prendre un maximum d'avance. Ici, deuxième point important de la course. Une course attaque de Eddy le 8-12 à un tour et quelques mètres de l'arrivée. Donc, très important. Mon frère saute sur l'occasion. Il l'accompagne directement. Moi, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je suis... Ben voilà. Je reste dans mon groupe. Mon frère, lui, est capable. Il y va. Il faut savoir que, du coup, là, il y a trois coureurs devant. Il y avait plein de coureurs interposés, comme vous pouvez le voir. Mais on les rattrape tous un par un. Tout le monde explose un par un. Il y en a partout sur le circuit. C'était une hécatombe. Sincèrement, c'était une course de malade. C'était vraiment trop génial. Une course de ouf. Entre-temps, Léandre avait réussi en facteur à partir dans un groupe de contre. Alors, comment ? Je ne sais pas. En fait, il y a eu une cassure de trois coureurs qui sont partis. Et personne n'a été les chercher. Du coup, Léandre est actuellement dans le deuxième groupe. Et du coup, voilà. Il joue une super bonne place ici. Du coup, mon frère se retrouve dorénavant dans le troisième groupe pour jouer une très très bonne place. Et moi, je m'en trouve dans le quatrième groupe maintenant. Mais là, il reste un tour. On va passer la ligne d'ici de quelques mètres. Et du coup, je suis un peu bloqué. Parce que maintenant, j'ai mon frère devant. Et je dois attendre que quelqu'un attaque pour y aller. Moi, je ne suis pas vraiment capable d'attaquer. Donc, ça ne sert à rien que je le fasse. Donc là, pour l'instant, je reste là. On va voir que je suis à 176. Voilà. Je ne suis pas à bloc, mais je ne suis pas très bien non plus. Je n'ai pas récupéré, en fait, tout simplement. Donc là, il faut que je récupère un maximum. Je sais qu'il me reste un tour pour récupérer et aller chercher la victoire. Forcément, moi ici, à 80,8 km, on est à moins de 6 km de l'arrivée. Ça attaque de partout. Il y en a partout. Je ne sais pas comment faire parce que je ne suis pas assez fort pour aller chercher tout le monde. Je ne suis pas assez fort pour rouler. Et je n'ai pas envie de perdre tant de place que ça. Parce que là, tous les coureurs qui partent, là, c'est des places en moins. Il y a de plus en plus de coureurs devant. Et je suis en train de me dire, mais mon top 5, c'est mort. Mon top 10, c'est mort. Si ça continue, mon top 15, c'est mort. Donc, c'est quand même dommage d'être dans l'échappée si tu ne fais même pas un top 15. Tu comprends. Donc, là, je commence à paniquer. Je commence à prendre un peu l'air lait alors que je ne devrais pas parce que je suis rincé. En plus, il y a mon frère devant. Il y a Léandre devant. Tout est compliqué. Mon frère, lui, n'a plus de batterie dans sa GoPro, mais ne reviendra pas sur le groupe de Léandre. Les trois coureurs qui étaient à la vente depuis quelques kilomètres maintenant vont aller au bout. Ils vont gagner. Vous allez voir. Il y a la vidéo du sprint de l'arrivée. Le groupe de Léandre va aller au bout. Le groupe de mon frère va aller au bout. Et mon groupe, on va aller au bout. Du coup, l'ordre des groupes ne changera pas. Maintenant, c'est l'ordre dans le groupe qui va changer. Donc, là, je me dis, Quentin, il faut que tu gagnes le sprint. C'est clair et net. Il faut que tu gagnes le sprint. Du coup, on se retrouve ici dans la descente du circuit. Et en fait, on est donc à 3 kilomètres de l'arrivée. Et on a surtout le mur du circuit. Enfin, le mur, c'était une grosse côte, on va dire, qui faisait pas mal aux gens, mais qui était très courte. Et c'est typiquement le type de côte que j'aime bien. Et en fait, tout le monde s'assoit parce que tout le monde est rincé. On arrive à un stade de la course où tout le monde est mort. Et là, je me dis, Quentin, toi, ça fait un tour que tu attends pour faire le sprint. Mais il y a tellement de coureurs qui sont partis entre temps que vas-y. Vas-y, joue tout pour tout. J'attaque. Et là, je vais faire un effort très, très, très conséquent. On peut voir que là, je me mets minable. Et je vais faire un gros effort. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant le tour, là, je vous ai pas montré, mais au fur et à mesure, il y a des coureurs qui ont attaqué. Un par un, un par un. Et en fait, ça fait de plus en plus de coureurs à l'avant. Et tous ces coureurs-là, bah, c'est des places en moins. Donc, en fait, là, je me dis, je rattrape les deux coureurs qui sont là, devant, on les voit. Et là, je vais mettre minable. Le cœur ne marche pas vraiment. On peut voir avec la fréquence cardiaque qui va dans tous les sens. Mais là, je me monte mon cœur à bloc. Je suis à plus de 190, largement. Vous pouvez voir d'ailleurs, voilà, c'est bon. Le cœur serait à juste. Je suis à 198. 199. C'est d'habitude ce que je fais sur le sprint final. Donc là, vous imaginez bien l'intensité de l'effort. On est à 2 km de l'arrivée ici. Je fais un sprint. Intensité maximum sur un effort long. C'était très intense pour ma part. Donc là, je reviens sur les deux coureurs. Donc là, je gagne deux places déjà. Si je gagne le sprint, j'ai gagné deux places. C'est déjà pas mal. Et vous allez voir qu'en fait, si on accélère, on va revenir avec les deux coureurs là sur quelques autres coureurs. Donc on va gagner encore des places. Donc c'est toujours ça de pris. Moi, je voulais vraiment jouer la meilleure place possible, comme je vous l'ai dit. On verra le sprint point de vue extérieur juste après. Et là, on va voir qu'on se fait reprendre par quelques coureurs. Tout le monde n'est pas revenu, mais quelques coureurs sont revenus sur nous. Donc là, je m'accroche. Je me place très bien dans la roue. D'ailleurs, là, je me mets dans la roue d'un coureur de Cholet. On peut voir que je suis à 195 dans sa roue. Je suis quasi à fond. Mais je suis bien placé pour le sprint final. Très très bien placé même. Je suis en deuxième position. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Je veux gagner ce sprint et jouer, je l'espère, un top 10. Vous verrez ça donc à la fin de la vidéo, voir combien j'ai fait. Je veux vraiment gagner ce sprint. Sincèrement, c'était mon objectif final de cette course. Après une si belle course, être revenu sur l'échappée, avoir tenu dans l'échappée. Et ça, c'était beau parce que franchement, c'était compliqué pour moi. Franchement, je voulais vraiment finir sur une bonne note et faire un très bon sprint. Sauf qu'en fait, ça va être plus compliqué que prévu. Je suis en deuxième position. Le mec me lance parfaitement le sprint comme ça à un kilomètre de l'arrivée. C'est juste parfait. On peut voir que là, voilà, il me lance le sprint. J'ai juste à le déboîter. Mais on peut voir qu'avant que je décide de déboîter, un coureur de chaque côté va me déboîter. Et je me fais enfermer par la droite. Et on peut voir que je ne peux pas doubler. Je suis enfermé des deux côtés. J'attends qu'il me laisse la place. Et dès que j'ai la place, j'envoie le sprint. J'appuie sur les pédales. Je donne tout. Et je passe premier de mon groupe sur la ligne. Je suis trop content d'avoir gagné ce sprint. J'étais trop fier aussi parce que je partais de loin. Tout a été joué au moral. J'ai fini avec des crampes. Je ne pouvais plus pédaler. Là, j'avais des jambes tendues. Je ne pouvais plus pédaler. Sincèrement, j'ai fini rincé. On va regarder le sprint avec le point de vue extérieur avec tout le monde. On va voir tout le monde arriver. On va arriver avec d'abord les premiers. Bravo à eux qui sont partis au bon moment. Comme vous avez pu voir, ils ont super bien géré. Et nous, on n'a pas bien géré. Ils arrivent tous les trois pour la victoire. Voilà, donc le podium était ici. Ensuite, on arrive avec le deuxième groupe où je vous rappelle qu'il y avait Léandre de mon club qui va arriver. Et lui va se placer quatrième. Voilà, malheureusement au pied du podium. Mais il va se placer quatrième. Ensuite, il va y avoir quelques coureurs qui vont arriver un par un. Dont mon frère ici, qui était juste derrière Léandre finalement. Qui va se placer huitième de la course. Ici, le neuvième passe. Combien pensez-vous que je vais faire ? Eh bien, je vais finir onzième aujourd'hui en arrivant premier du groupe où j'étais. Parce que sincèrement, ce n'est pas un peloton, ce n'est pas une échappée. Il y en avait partout. J'arrive dans le troisième groupe ici en quelque sorte. Vous verrez qu'il y a quand même un gros peloton derrière. Il n'y avait pas non plus personne. Mais il y avait des coureurs partout sur cette course. C'était impressionnant. C'était juste trop génial. Je suis content de vous montrer ça aujourd'hui. Enfin, une bonne performance à mes yeux. Une onzième place. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.